C'est un déplacement qui est devenu pour Meng Wanzhou assez familier, à savoir les 8 kilomètres qui séparent sa maison de la cour suprême de Colombie-Britannique. Cela fait 5 mois que la cadre de Huawei a été interpellée par la police canadienne sur demande des Etats-Unis à l'aéroport de Vancouver, une arrestation qu'elle et sa compagnie dénoncent comme étant totalement illégale. Nous avons maintenu que son arrestation, ordonnée par les Etats-Unis, était un abus de procédure arbitraire, guidé par des considérations et des tactiques politiques pas par l'état de droit. Mercredi, 4 avocats de Meng ont dit au juge qu'il y avait 3 problèmes majeurs dans l'affaire. Le premier, c'est que les accusations portant sur le fait qu'elle aurait trompé les banques pour faire des affaires avec l'Iran ne sont pas vraies. Il a été précisé clairement que les activités commerciales de Madame Meng ont été menées de manière ouverte et transparente, avec la pleine connaissance des représentants bancaires. Le deuxième problème, c'est qu'ils disent que ce qui est considéré comme un crime aux Etats-Unis dans cette affaire, la fraude, doit être un crime au Canada pour qu'une extradition vers les Etats-Unis soit légale. Et ils ont déclaré que le principe de double criminalité ne s'appliquait pas ici. Et le troisième problème, c'est que les avocats ont déclaré que la longue détention de 3 heures de Meng à l'aéroport le 1er décembre violait la charte canadienne des droits et des libertés. Son bagage a été fouillé. Son téléphone et ses autres objets électroniques ont été saisis par la direction du FBI. Et elle a été contrainte de révéler ses mots de passe. Les représentants de Meng ont déclaré que la preuve principale pour la défense était toujours dans les mains des autorités et qu'ils voulaient qu'elle soit rendue. Les procureurs maintiennent que les déclarations inexactes présumées aux banques mettaient leurs intérêts économiques en péril. Et ils ajoutent qu'il y a assez de preuves pour qu'elles soient extradées. Chacune de ces questions sera examinée avant toute audience en vue de l'extradition. Un porte-parole de Huawei a promis que davantage d'informations liées aux banques et qui sont essentielles pour l'affaire seraient publiées prochainement. Nous avons confiance dans le processus juridique canadien. Et nous attendons avec impatience que Mme Meng retrouve sa liberté. Mais tout d'abord, il faut une audience pour déterminer si l'extradition de Meng est justifiée. Elle doit retourner au tribunal pour 8 jours fin septembre. C'est alors que ce cas complexe entrera dans une nouvelle phase et dans une nouvelle saison. Merci. Merci.